... Bonjour, bienvenue dans Femmes et pouvoirs, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Aujourd'hui, c'est notre spécial homme, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Et donc, nous avons le grand plaisir d'avoir un monsieur, un jeune homme qui s'appelle Paul Evra. Et moi, j'ai envie de dire que la valeur n'attend pas le nombre des années parce que, Paul Evra, vous avez déjà énormément d'actions à votre actif. Depuis l'âge de 17 ans, vous êtes engagé sur toutes les questions de lutte contre les inégalités sociales. À 20 ans, vous étiez commissaire scolaire à Montréal. Aujourd'hui, c'est en tout cas pour 2020. Vous êtes parmi les 12 lauréats de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Paul Evra, vous êtes aussi le directeur général du Centre Lassallien Saint-Michel, qui est un centre qui est dédié à l'éducation des jeunes et à la lutte contre toutes les discriminations. Que signifie pour vous le mot « pouvoir » ? D'abord, merci pour l'évitation. Le mot « pouvoir », c'est responsabilité, en fait. Pour moi, quand on a du pouvoir, c'est qu'on est responsable, c'est la responsabilité, en fait. Et d'où vient cette passion pour vous intéresser aux autres ? Parce que d'habitude, on dit souvent que les jeunes ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont tout le temps sur des « play » et ainsi de suite, qui ne s'intéressent à rien. Et vous, vous êtes vraiment plus qu'engagé, en fait. Je n'avais pas de console de jeu chez moi, donc il a fallu que je m'intéresse à quelque chose. En fait, j'ai toujours voulu faire un changement dans l'environnement qui m'entourait. Donc, tout le temps, j'étais là pour essayer d'améliorer l'environnement qui m'entourait. Et quand je dis « femme et pouvoir », quelle est la première image qui vous vient en tête ? Ma mère. Ma mère. La première et la seule image qui me vient en tête, c'est ma mère. J'imagine que si c'est une bonne mère, noire en tout cas, celle qu'on l'imagine. Comme vous l'imaginez, c'est la meilleure mère que j'aurais pu avoir. Mais c'est comme vous l'imaginez, « femme et pouvoir », c'est ma mère. Est-ce que vous avez d'ailleurs, on en profite pour le faire, une petite salutation. Bonjour, mon ami. C'est ça. Est-ce que vous avez noté une différence dans les assises du pouvoir selon si on est un homme ou une femme dans votre environnement professionnel et personnel ? Dans mon parcours, en fait, j'ai tout le temps travaillé avec des femmes au pouvoir. J'étais commissaire scolaire. Les deux directrices de la commissaire scolaire de Montréal ont été des femmes, Mme de Courcy et Mme Bourdon. À la maison d'Haïti, quand j'étais coordonnateur du programme jeunesse, j'ai eu deux femmes comme boss. Donc, en fait, je n'ai jamais connu un homme comme boss pour moi. Et à la ville de Montréal, j'ai été attaché politique de Mme Samson, Annie Samson. Donc, pour moi, c'est un naturel. Et j'ai grandi avec ma mère, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, pour moi, les femmes ont du pouvoir. C'est juste que dans le modèle qu'on a aujourd'hui en Occident, on l'interprète mal. Si on va en Afrique, c'est les femmes qui décident. Donc, pour moi, c'est un discours que je trouve quand même bien à avoir. Par contre, elles ont du pouvoir. C'est juste qu'ils ne l'expriment pas de la même façon. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous pensez que les hommes qui ont du pouvoir sacrifient la même chose? Je crois qu'on sacrifie un rêve dans le sens que c'est facile de rêver et de dire que moi, plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand tu as du pouvoir, tu as les moyens d'accéder à ces rêves. Donc, tu sacrifies le rêve pour commencer à travailler. Et donc, c'est sûr que les femmes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier beaucoup de choses. Les hommes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier beaucoup de choses, car ils doivent se donner les outils pour atteindre le rêve. Et vous, vous sacrifiez quelque chose? À chaque fois, j'imagine qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. À chaque fois qu'on m'enseigne comme lauréat ou peu importe, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas grand sacrifice. Je travaille dans un milieu que j'adore, le quartier Saint-Michel. Je travaille dans un environnement que j'adore pour des personnes que j'adore, les jeunes, l'avenir. Donc, à chaque jour, j'ai l'impression de ne pas aller travailler. Donc, c'est sûr qu'ils doivent avoir fait d'autres sacrifices pour arriver où je suis aujourd'hui. Mais en ce moment, je vis pleinement ma vie et je suis heureux. Je ne changerai rien de mon emploi en ce moment. Vous êtes un passionné. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est important d'être un passionné dans la vie si vous voulez faire un changement, en fait. Absolument. On dit souvent que les hommes ont un pouvoir exclusif et les femmes ont un pouvoir inclusif. Mais à vous entendre, ce n'est pas du tout le cas. Exactement. Pour moi, ils s'expriment de différentes façons, mais il n'y a pas de différence, en fait. En fait, vous, vous n'abordez pas la notion de pouvoir comme une contrainte ni comme un outil de domination. Mais au contraire, c'est juste une... ça fait partie de votre environnement. Si on doit l'exercer, on l'exerce à bon escient. Si on ne doit pas l'exercer, on ne l'exerce pas. Mais ce n'est pas pour nuire, ni pour détruire, ni pour se sentir plus fort. Tout à fait. Je pense que quand on me pose la question par rapport au mon pouvoir, je parle de responsabilité, mais je parle aussi d'inspirer. Pour moi, quand tu as du pouvoir, tu es capable d'inspirer. Donc, si tu décides d'inspirer de façon mauvaise, on va parler d'un mauvais type de pouvoir. Mais si tu décides d'inspirer pour des grandes causes comme l'environnement, pour la libération des femmes, pour l'égalité. Donc, pour moi, c'est l'inspiration. Donc, quand tu inspires, c'est à toi de choisir ton auditoire par la suite. En parlant d'inspiration, cette année, vous êtes lauréat du mois de l'histoire des Noirs. Vous inspirez obligatoirement, puisque vous avez été retenue parmi de très nombreux candidats, j'imagine. Qu'est-ce que ça vous a fait à titre personnel? Et est-ce que ça a renforcé votre sentiment, votre devoir à transmettre, à être toujours plus exemplaire? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? La raison pour laquelle je dois être exemplaire, c'est à cause de ma mère. Elle va revenir souvent. Qu'est-ce que ça fait pour moi? La vérité, je pense que ça permet de mettre les projecteurs sur des gens comme moi, qui travaillons pour les jeunes, en fait. Donc, je le prends. Je suis heureux de prendre ce trophée. Mais je le prends aussi avec toutes les personnes qui m'ont inspiré dans mon parcours, toutes les personnes qui font des grandes choses, dont on n'entend pas parler. Donc, pour moi, je voudrais mettre les réflecteurs sur ces personnes-là, en fait. Donc, c'est ce que ça m'a inspiré. Est-ce que vous avez de nombreux jeunes, depuis que vous êtes, ils savent que vous avez été lauréats, qui, du coup, viennent vous voir pour vous féliciter ou pour partager cette fierté aussi? Tout à fait. Nous étions même avec les autres lauréats au consul américain pour rencontrer des jeunes de l'école Saint-Aix. Donc, on a eu beaucoup de discussions. Puis, j'ai gardé contact avec certains de ces jeunes pour leur dire que je suis toujours disponible, si je peux vous aider ou juste vous orienter. Parce que parfois, moi, si ça m'est arrivé, j'ai eu comme un grand frère à qui je pouvais poser des questions. Et j'essaie de le faire aussi à mon tour, ou ce que je suis rendu, d'être un grand frère, en fait. Mais en même temps, quand je vous entends, c'est assez passionnant parce que vous semblez être vraiment structuré. Vous avez de l'ambition, vous avez envie d'aller plus loin. Et je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant et rassurant pour la génération future. Parce que ce n'est pas l'image qu'on a souvent, surtout pour les jeunes issus de la diversité, ou pour, dire clairement, des jeunes noirs ou d'autres communautés culturelles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis par votre mère? Ou est-ce que vous êtes vraiment comme ça? En fait, je crois que je suis comme ça. Je parlais avec quelqu'un, puis je dis, moi, c'est à travers les yeux des autres personnes que je sais la couleur de ma peau. Parce que techniquement, quand on regarde, je ne vois pas la couleur de ma peau, puis je ne vois pas la couleur de votre peau. Pour moi, c'est de se mettre des barrières que de juste penser à ça. C'est sûr, je ne suis pas fou, ça existe, il y a des discriminations, mais je crois beaucoup au karma et aux ondes. Donc, si je commence en me disant que je ne vais peut-être pas y arriver parce que je suis noir, on a déjà une première prise pour rien, en fait. Donc, moi, je vais de l'avant et si les portes s'ouvrent, ils s'ouvrent, puis s'ils ne s'ouvrent pas, on les force. Est-ce que vous avez identifié dans tout votre environnement quelque chose que les femmes pourraient mettre en place pour aller encore plus loin? Et sinon, est-ce que vous avez identifié une manière que les hommes pourraient utiliser pour encore plus les aider à atteindre leurs objectifs? Moi, en fait, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas regarder avec les lunettes des hommes. Parce que toute la structure occidentale a été créée avec les lunettes des hommes. Et j'ai travaillé dans un bureau, un bureau où il y a beaucoup d'employés. Et les femmes ont toujours plus froid que les hommes dans ces bureaux-là. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que quand les ingénieurs ont construit les bureaux dans les tours à bureaux, ils ont regardé c'était quoi la température que les gens appréciaient. Mais les hommes et les femmes n'apprécient pas la même température. C'est la raison pour laquelle les femmes ont toujours plus froid dans les bureaux, dans les tours à bureaux. Donc, ça, c'est un exemple où je peux montrer que la structure a été faite pour les hommes. Donc, à partir de là, ce que les hommes doivent faire, c'est réfléchir avec des femmes. Donc, je ne vais pas répondre qu'est-ce qu'on doit changer, nous, parce que c'est les femmes qui doivent répondre à cette question, en fait. On a posé trop souvent la question à des hommes. Aujourd'hui, c'est le temps de poser la question à des femmes. Très bien. Moi, j'ai ma réponse, mais je ne la donnerai pas. Est-ce que vous pensez, ou quelle pourrait être la part de responsabilité des organisations? Parce que là, on a parlé des individus, mais quelle pourrait être la part de responsabilité des organisations également? Je dirais que c'est un peu la même chose. La même chose. Parce que ce qui fait les organisations, c'est les individus qui la forment. Donc, c'est vraiment repenser des structures avec ce qu'on sait aujourd'hui. L'exemple que je vous ai donné, ça n'a pas encore été changé. Alors qu'il y a des écrits qui le montrent. Donc, vraiment, changer les mentalités. Moi, l'égalité salariale, je ne comprends pas comment ça, au Québec, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour moi, il n'y a pas de débat, en fait. Si un jour, je fais de la politique, c'est le premier enjeu qu'il va falloir qu'on règle immédiatement. Parce qu'il n'y a pas de débat. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a encore cette question-là en 2020 au Québec. Au Québec et au Canada. Je vous donnerai pour vous et je ferai campagne avec vous. C'est précis. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? C'est une question que je trouve fort intéressante. Je suis pour et contre. Je suis pour arriver à cet équilibre, en fait. Je crois que la société a besoin d'un électrochoc pour leur dire, OK, pendant des années, on n'est pas arrivé à ce côté-là, avoir un équilibre. Donc, je suis pour pour juste remettre les choses en perspective et en ordre. Et par la suite, que ça redevienne normal. Puis, en fait, je pense que si on forme la nouvelle génération à dire que c'est tout à fait normal, ça va devenir de naturel. Il y a certaines lois qui existent qui n'ont plus de raison d'exister, mais elles existent quand même parce qu'il y a une certaine époque. Il fallait que ces lois-là existent. Donc, pour moi, les quotas, c'est la même chose, en fait. Très bien. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur « Femmes et pouvoir » avec Paul Evra dans notre émission spéciale « Hommes de pouvoir ». Paul Evra est lauréat du mois de l'histoire des Noirs du mois de septembre de cette année. Et vous êtes aussi le directeur général du Centre La Saint-Léa Saint-Michel. Nous parlions des quotas, de la place des femmes dans les instants de décision, du fait que la société était vraiment formatée, réglée pour les hommes et qu'il était temps maintenant d'écouter la parole des femmes pour que les choses puissent changer. Paul Evra, pourquoi est-ce que les hommes de pouvoir ou les hommes en général ont peur des femmes de pouvoir ? Je peux vous répondre pourquoi j'ai peur de ma mère, mais ce n'est pas ça la question. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de ma mère. Pour répondre à celle de ma mère, j'ai peur de décevoir en fait. C'est la raison pour laquelle j'essaie tout le temps de viser l'excellence pour ne pas décevoir. Pourquoi les hommes ont peur des femmes de pouvoir ? C'est une excellente question. Est-ce que ce n'est pas aussi cette peur de montrer que l'homme n'est pas si dominant que ça en fait ? C'est peut-être cette peur-là en fait. Si une femme est au pouvoir, on peut montrer qu'il y a égalité. Puis pour un homme, la façon dont on a été élevé, l'homme a plus de pouvoir que les femmes. Donc j'imagine que ça doit jouer aussi au niveau de la peur. Quelle est la réflexion la plus sexiste que vous ayez entendue et comment est-ce que vous avez réagi ? Wow ! C'est sûr que ce n'est pas mal pour une femme. Ce n'est pas pire pour une fille. Ça choque. En fait, j'ai entendu quand même régulièrement dans beaucoup de milieux, ce n'est pas pire pour une fille. C'est déjà mettre une première barrière en fait. J'ai entendu quand j'étais jeune et malheureusement, on a grandi dans une époque, une génération où c'était normal de dire ça. Mais il y a une chose que je n'ai jamais compris depuis que je suis jeune, c'est que quand on parle des femmes, on disait toujours le sexe faible. Oui. Mais je n'ai pas compris comment on s'est rendu jusqu'en 2010 et que ça faisait partie de la norme, le sexe faible. Pour moi, c'est un non-sens. Même à l'époque, quand on disait ça, je trouvais que c'est un non-sens. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à la télévision en parlant des femmes le sexe faible. Donc, on voit que les mœurs ont évolué, ça a changé. Par contre, on s'est quand même rendu longtemps à pouvoir dire ça à la télévision et c'est pour moi, à la télévision, en cours, à l'école. Donc, déjà au primaire, on apprenait ça aux femmes. Tout à fait. Ça contribue en fait à l'image que les femmes, on peut avoir parce que dès le bas âge, on vous apprend que vous, vous êtes le sexe faible. Vous pouvez pleurer, vous pouvez pleurer, le garçon, il est fort, il ne doit pas s'aider ainsi de suite. Et ça vient avec d'autres problèmes pour les hommes parce qu'en disant que tu es le sexe fort, tu t'empêches de pleurer, tu t'empêches de montrer tes émotions, tu t'empêches de montrer qui tu es réellement en fait. Donc, les deux se viennent avec leur part de difficulté. Du coup, ça fait une société un peu bizarre, je trouve, non? Parce que je trouve que de plus en plus, les hommes ne savent plus tout à fait comment est-ce qu'ils doivent être. Est-ce qu'ils doivent être juste eux-mêmes? Est-ce qu'ils doivent être comme la société voudrait qu'ils soient? Et quel rapport avec les femmes? Je trouve que c'est une des choses qui m'a interpellée, notamment dans la société québécoise. Je trouve que les hommes, du coup, ne savent plus trop quelle est leur place. Et j'ai des discussions intéressantes avec certains de mes amis où je posais la question, est-ce qu'on peut être gentleman et féministe? Alors? C'est encore un débat. Certaines vont dire que oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais certains vont dire non, en tant que femme, je n'ai pas besoin d'un homme gentleman. Donc, c'est une question que vous voudriez revenir à notre émission pour cela. Oui, oui, je crois. Quelle est la phrase ou le proverbe ou la citation qui vous inspire le plus ou qui illustre vos engagements ou votre personnalité? Je ne la connais pas par cœur, mais je connais l'essence de ce qu'elle dit. On ne m'a pas dit que c'était impossible, donc je l'ai faite. C'est ce que je fais en fait à tous les jours. Puis quand on va me poser des questions sur la barrière, « Hey, tu as réussi à faire ça, même si tu es noir. » Mais personne ne m'a dit que c'était impossible, donc je l'ai faite en fait. C'est ça. Donc, je pense que c'est ce qui m'a toujours inspiré. Et c'est ce que j'essaye de montrer aux jeunes. Il n'y a rien d'impossible. Faites-le. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? J'adore la politique. J'adore, j'adore, j'adore la politique. Je pense que je ne répondrai pas à la question de cette façon, mais c'est quelle personne que je voudrais rencontrer en fait. Parce que chaque personne a des qualités et des défauts. Et je ne voudrais pas être un homme ou une femme d'État en ce sens. À part vous-même. À part moi-même, exactement. Mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme Winston Churchill, qui a des inspirations incroyables. Moi, j'adore la culture. Une des citations que je préfère de Winston Churchill, c'est pendant une période de guerre, il y a un de ces sergents qui est venu le voir pour lui dire, en ce moment, on va peut-être perdre la guerre parce qu'on n'a pas assez d'argent. Il a dit, qu'est-ce que vous me proposez? Il a dit, on pourrait enlever l'argent qu'on met dans la culture et le mettre sur l'armée, comme ça, pour gagner la guerre. Il a répondu, si je fais ça, pourquoi nous battons-nous? Donc, Winston Churchill a des citations inspirantes pour moi. Donc, j'aimerais bien discuter avec cet homme qui avait très, très peur de faire des discours. Il était nerveux comme ça ne se pouvait pas. Mais il pratiquait, il pratiquait, il pratiquait. Et c'était quelqu'un d'incroyable, en fait. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi, comment seriez-vous? La famine. La famine. La famine, sans hésitation, la famine. Pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie en Haïti, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et voir des gens qui, normalement, te disent que je ne mange un repas au deux jours, c'est un non-sens, en fait. En fait, la société ne me fait pas de sens quand tes jeunes ne mangent pas, en fait. En parlant, justement, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, vous avez un réel amour aussi pour le continent. Où est-ce que ça vous est venu? En fait, je suis haïtien. Et c'est très récemment, en fait, à l'époque, un haïtien, c'est un haïtien. Un africain, c'est un africain. Et en lisant avec cette ouverture, cet éveil au niveau du monde, j'ai réalisé, mais en fait, je suis africain avant d'être haïtien. Donc, il y a eu cet amour pour le retour au pays. Et quand j'ai été pour la première fois en Haïti, après le travail de mon terre, j'allais faire de l'aide humanitaire là-bas, une semaine après le travail de mon terre, quand j'ai mis un pied, j'ai eu l'impression de retourner dans la terre de mes parents. Puis c'était un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Quand j'ai mis mon premier pied en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'impression de retourner dans la terre de mes ancêtres. Puis ça aussi a une importance incroyable. Donc, j'aime le pays pour ça. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Un oiseau. Parce que j'adore voyager, la liberté, voir le monde. La raison pour laquelle je crois avoir cette ouverture d'esprit, c'est que j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Et quand tu voyages, Camus qui disait que les voyages forment la jeunesse, donc je suis chanceux en fait. Ça vous illustre bien, je trouve en fait. Après, c'est gentil, c'est gentil. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir, la, je voulais dire, la masculinité ou en tout cas le pouvoir de l'homme, le pouvoir tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai apporté quelque chose qui a beaucoup travaillé. Un dictionnaire. Wow! Un dictionnaire. Ce n'était pas une BD, c'est énorme. Un dictionnaire. J'aime beaucoup les mots. Je suis quelqu'un qui adore lire les mots. Réellement, je prends un dictionnaire et je me mets à lire des mots juste pour comprendre la signification des mots. Je trouve que c'est une richesse incroyable. Et pourquoi pour un dictionnaire, ça représente le pouvoir? C'est parce que pour inspirer des personnes, il faut savoir les parler. Parler avec le cœur, mais pour pouvoir bien l'exprimer. Je crois de quoi on parle. Les mots sont importants. Donc, pour moi, c'est l'objet qui inspire le pouvoir. Merci beaucoup. Vous êtes un homme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Quel est mon super pouvoir? Oui. Je crois que c'est l'empathie. J'ai grandi avec ma mère, ma grande sœur. Et j'ai une petite sœur. Pendant longtemps dans ma vie, j'étais le seul homme à la maison, en fait. Et de comprendre les femmes, parce que je parlais beaucoup avec eux, je comprenais ce qu'ils vivaient. Et ça m'a donné une empathie. Quand je rencontre quelqu'un, je suis capable de me mettre à sa place. Ou je tente. Je tente capable, c'est un grand mot. Je tente tout le temps de me mettre à sa place pour comprendre la réalité et sa vision, en fait. Donc, je vous dirais que c'est peut-être mon empathie. Très bien. Si vous aviez un message à délivrer aux plus jeunes qui nous regardent, lequel ça serait? Si un jeune vous dit, quand je serai grand, je voudrais peut-être pas les bras, qu'est-ce que vous lui diriez? Quand tu vas être grand, tu seras toi, en fait. En fait, j'irais à un jeune que si cette personne ne veut qu'être moi, c'est qu'il n'a pas encore compris. Nous, on s'élève pour leur permettre de nous dépasser. Il y a un proverbe africain qui l'explique à merveille. Quand on met nos traces sur le sable, c'est pour que d'autres personnes puissent aller plus loin. Donc, je dirais à cette personne de viser beaucoup plus loin que surtout que moi, mais de viser toujours plus loin, en fait, parce que c'est la raison pour laquelle la société existe. C'est parce qu'il y a toujours des personnes qui ont dépassé les précédents, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je travaille. C'est le lègue que je vais laisser, en fait. Moi, c'est des traces que j'essaie de tracer le plus loin possible, parce qu'il y a d'autres personnes qui, avant moi, ont fait des batailles, exemple, contre la ségrération raciale. Donc, c'est un devoir d'aller plus loin pour permettre à la plus grande génération de suivre nos traces et d'aller encore plus loin. Et de dépasser. Bien, parfait. Mais merci beaucoup, Paul, sur ces mots. Ce sera la fin de notre entrevue. C'était un grand plaisir de vous avoir. Et j'espère que vous allez vous présenter, parce que moi, je voterai pour vous. J'apprécie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un grand plaisir, vraiment. C'était notre rubrique « Hommes et pouvoirs » dans l'émission « Femmes et pouvoirs ». Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne « Femmesetpouvoirs.tv » et bien évidemment sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501